Bonjour et bienvenuti à Corsica, et plus précisément ici à la Punta Castagna. Je suis le correspondant corse d'Otomoto, et ça tombe bien puisque aujourd'hui, Otomoto m'a demandé d'essayer cette nouveauté, une nouveauté Citroën, qui s'appelle le C3 Aircross. D'où ils vont l'appeler C3 Aircross. On est en Corse, on va l'appeler C3 Aircross. Voilà, ça fait plus local. Il y a un autre problème, les plaques d'immatriculation, 75, ici ça passe pas, l'île de beauté, on n'a pas le droit. J'ai trouvé sur internet, des petits autocollants, avec le 2A. Comme ça, on ne va pas se faire embêter sur la route. Il faut le coller délicatement, pour pas qu'il s'envole. Évidemment, on en met un A à l'avant aussi. Mais bon, c'est bien joli tout ça, on maquille la voiture pour la faire plus locale. Mais qu'est-ce que c'est vraiment un C3 Aircross ? Eh bien, le C3 Aircross, c'est le derniernet des petits SUV. Ça vient concurrencer le Peugeot 2008, le Renault Captur. C'est pas un vrai 4x4, mais bon, on va voir tout à l'heure que ça peut aller un peu dans les chemins. Alors c'est très sympa, c'est une bouille sympathique, mais le meilleur, c'est peut-être à l'intérieur. Bon, vous voyez l'intérieur du C3 Aircross ? Eh bien, c'est pas très gai, c'est très triste, c'est tout noir et tout. Et puis le plastique, là, franchement, c'est moyen. Mon beau frère, il a un Peugeot 2008, c'est mieux construit. En revanche, l'écran tactile, ça c'est très pratique, on peut tout commander, la climatisation, la navigation, la musique aussi, pour écouter Mouvrini, évidemment. Ce qu'il y a bien aussi, c'est si vous avez un iPhone 8, vous pouvez le charger là, par induction. Et puis, si vous n'avez pas d'iPhone 8, vous pouvez le mettre là, il ne glissera pas, même dans les virages, pour monter à Cotica. Donc, dans l'ensemble, c'est pas mal, mais je m'attendais à mieux, en termes de qualité de construction. En revanche, derrière, je vais vous emmener, vous allez voir, il y a de la place. Là, c'est vrai, c'est une petite voiture, le C3 Aircross, 4,5 m seulement, c'est pas très grand. Et l'avantage, c'est que même moi, qui suis un peu grand, parce que je suis un peu gros, si j'ai mangé beaucoup de figatelle, eh bien, j'ai la place, je suis à l'aise. La banquette est très, très plate, ça fait qu'il y a vraiment trois places derrière. Et la grosse astuce, c'est qu'elle coulisse sur 15 cm. Alors, par exemple, vous emmenez les filles au village pour faire les courses, elles sont assises comme ça, vous ramenez, elles ont fait plein de courses, le volume du coffre, il passe de 410 à 520 litres. Bon, là, il n'y a plus de place pour les gens, mais bon, c'est pas loin, le village. Enfin, il y a encore une astuce pour agrandir le coffre. Si jamais je vais à la chasse, que je prends beaucoup de sanglichon, vous pouvez rabattre l'assise et les dossiers, et ça donne un volume de coffre de 1289 litres. Et là, quand on va chasser, c'est super. Enfin, dernier détail, si je tombe sur un âne géant que je tue malencontreusement avec mon fusil, je peux charger jusqu'à 2,40 m à l'intérieur du C3 Air Corse. C'est pas mal, quand même. Seulement, pour aller chasser, il faut parfois faire un peu de tout terrain. Alors, est-ce que le C3 Air Corse, il peut aller un peu dans les chemins ? On va aller voir. En Corse, je vous le savais peut-être. Peut-être pas, mais avant de trouver le bon spot pour aller chasser le gros gibier où il y a du beau sanglichon, trouver le bon chemin, il faut prendre quelques petites routes, comme celle-là, qui montent dans la montagne. Ça permet de savoir ce que vaut ce C3 Air Corse sur une petite route. Alors, comme c'est le bon PSA, comme le Peugeot ou le Citroën, eh bien, le comportement routier est vraiment, comment dire, très sain. C'est pas de surprise. La direction est précise, c'est doux, c'est formidable. Il y a un truc particulièrement bien que j'apprécie, moi, sur le C3 Air Corse, eh bien, c'est le confort. Les sièges sont très bien dessinés, même si l'assise est un peu courte pour les grands gabarits, comme moi. Mais bon, on peut envisager de longs trajets. Et comme je vous l'ai dit avant, il y a de la place, devant comme derrière. Aujourd'hui, on a une voiture équipée de la boîte automatique. La boîte automatique, c'est bien parce qu'on ne fait rien, relax, tranquille. Et c'est bien associé au moteur 3 cylindres, 110 chevaux, turbo, qu'on connaît bien, chez PSA. Alors, malheureusement, si le comportement routier, il est vraiment très bien, on l'a dit, la direction, tout ça, tout va bien. Le moteur, la boîte, c'est super. En revanche, on a un modèle, aujourd'hui équipé, d'un truc que PSA appelle le grip control. Le grip control, c'est un peu comme un anti-patinage intelligent où il y a des programmes. On peut aller sur le sable, dans la neige, dans la boue. Mais en fait, ce n'est pas aussi efficace qu'une vraie transmission à 4 roues motrices, comme on le trouve sur les vrais 4x4. Et le problème aussi, c'est que ce grip control, eh bien, il est livré avec les pneus mixtes qui sont, soi-disant, adaptés à tous les terrains, mais en fait, ils sont mauvais un peu partout. Sur le bitume sec, il glisse un peu. Sur le bitume mouillé, il glisse un peu. Sur la neige, ils n'ont pas l'efficacité de peu de neige. Donc, moi, je ne conseille pas franchement cette option, sauf si, on va le voir tout à l'heure, ça a vraiment une utilité dans les chemins. Je vous l'ai dit, le C3R Corse, ce n'est pas un vrai 4x4. Il n'y a pas de transmission à 4 roues motrices. Alors, ça permet quand même d'aller dans les chemins, parce que là, je suis très pressé, c'est l'heure de l'apéritif, il est 19h30, il faut aller voir la piètre. Donc, je roule vite sur ce petit chemin. Et je dois avouer, je suis assez impressionné par le confort de suspension. On peut dire que Citroën a bien, bien, bien travaillé. Donc, évidemment, ce n'est pas fait pour ça. Mais ça y va quand même. Alors, après, il faut savoir que la plupart des clients qui vont rouler en C3R Corse, ils vont surtout rouler en ville, sur la route. Alors, peut-être quelques Corses chasseurs, comme moi, qui vont chercher le sanglichon un peu loin, et seront obligés d'aller prendre les pistes. Sinon, peu de gens vont le faire. Mais en tout cas, retenez bien une chose, ça le fait très, très bien. Alors, pour tester le Grip Control, on va le mettre sur sable. Et on va essayer de monter ce petit truc, là. On va voir si ça marche. Ah ! Hop ! Et voilà. Écoutez, c'est pas mal, quand même. Voilà, l'essai de cette C3R Corse est désormais terminé. Sachez que la voiture est disponible à partir de 15 950 euros et comptez 22 750 euros pour le modèle que nous avions aujourd'hui à l'essai. Et enfin, désolé, avec mon accent parisien désormais, pour l'accent Corse que j'ai pris pendant tout cet essai. Mais vous savez, la Corse, c'est tellement beau. L'île de beauté, c'est magnifique. Alors, on a envie de s'adapter et d'adopter surtout les coutumes locales. D'ailleurs, comme on dit ici, Pace et salut ! A très bientôt sur Automoto.com. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada